Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va voir ensemble les différents écrans interactifs que l'on peut rencontrer sur notre Nest Hub. J'ai déjà d'ailleurs fait quelques vidéos à ce sujet sur le nouveau assistant muni d'un écran de 7 pouces de Google et aujourd'hui on va voir un petit peu tous ces écrans, comment ils fonctionnent, comment ils interagissent avec les différents mots clés et comme d'habitude vous n'entendrez pas le mot clé puisque je vais le couper pour éviter que tous vos Google Home se déclenchent en même temps. J'espère que la vidéo vous plaira, surtout pensez à la liker, c'est toujours important, à la partager et on va tout de suite rentrer dans les écrans interactifs du Nest Hub, c'est parti ! Voilà donc lorsqu'on donne des ordres à notre Nest Hub, l'écran interagit suivant ce qu'on lui demande. Tel ici par exemple, le micro est de nouveau opérationnel. Voilà comme je vous ai déjà dit, par derrière on peut actionner ou supprimer le micro si vous ne voulez pas que votre Google soit un peu trop à l'écoute de tous vos faits et gestes. On va lui poser une petite question sur la météo et d'ailleurs actuellement l'écran étant très gros sur votre écran, je l'ai fait exprès pour que tout le monde puisse voir correctement au niveau des différentes interactions. Quelle est la météo actuellement au Canada ? Actuellement à Toronto, il fait 14 degrés avec de la pluie. Aujourd'hui il pleuvra avec une température maximale prévue à 18 degrés et une température minimale à 7 degrés. Ici on peut s'apercevoir que l'écran bouge suivant ce que raconte l'assistant. C'est assez sympathique visuellement pour les personnes qui voient bien, c'est assez sympa, ça bouge et ça donne des effets avec les soleils, les nuages, etc. Si on lui demande, on met un chronomètre de 5 minutes. Très bien, un minuteur de 5 minutes et c'est parti ! Ici vous voyez donc au niveau du minuteur un rond avec au centre les minutes qui découlent. C'est assez sympathique à voir comme écran puisque ça donne un aperçu de ce qui reste. En plus lorsque, comme ici, vous le mettez en mode inverse des couleurs, la colorisation de l'écran nous montre correctement ce cercle en train de travailler, en train de s'épuiser. C'est assez sympathique. Allez, on continue la navigation sur ces différents écrans. On va demander maintenant au niveau recettes de cuisine. Il va donc falloir, pour les personnes malvoyantes, avoir le lecteur écran. Recette. Google marmiton, double tap to activate. Comment faire un gâteau yaourt ? Gâteau yaourt facile, double tap to activate. On va rentrer sur cette recette. Ingrédients 8, 30 minutes. Gâteau yaourt facile. Arrêtez le chronomètre. Commencez à cuisiner. Gâteau yaourt facile. Il y a huit ingrédients. Alors ici, on va pouvoir le continuer à la voix si on veut. Si on ne veut pas toucher l'écran, ce qui est le but, c'est de ne pas toucher l'écran pour éviter de le salir si on est en cuisine et on va lui demander. Suivant. Suivant. Le deuxième ingrédient est un yaourt nature. Suivant. Un sachet de levure en poudre, 5,5 grammes. Suivant. 2.5 pots de yaourt vides de farine. Suivant. 1.5 pots de yaourt vides de sucre. Suivant. Un sachet de sucre vanillé, 7,5 grammes. Suivant. Un demi pot de yaourt d'huile. 10 grammes de beurre. C'est tout. Dites-moi quand vous voulez passer à la suite. Passez à la suite. Il y a six étapes. Je vais vous les lire une par une. Quand vous voulez passer à la suite, dit étape suivante. Première étape, mettre dans cet ordre un pot de yaourt nature, la farine, le sucre, le sucre vanillé et mélanger. Deuxième étape, rajouter les 3 oeufs, mélanger. Mettre l'huile, mélanger et ajouter le sachet de levure. Mélanger encore, la pâte doit être lisse. Beurrer un moule à manquer et y verser la pâte. Mettre au four 30 minutes à 180 degrés celsius thermostat 6 en surveillant régulièrement, c'était la dernière étape. Bon appétit. Voilà donc au niveau de tout ce qui est recettes de cuisine. Comment ça va se passer ? Bien sûr, à chaque fois, j'ai dû dire le mot clé, mais ça évite d'aller toucher l'écran et de le salir. On va passer donc tout de suite. Je vais lui dire un mot clé par exemple. Je m'ennuie. J'ai plusieurs options pour vous aider à passer le temps. Je peux vous raconter des devinettes, des fables ou des faits insolites. Des faits insolites. Vous voulez apprendre quelque chose de nouveau, c'est parti. D'après Wikipédia, la compétition cycliste du Tour de France couvre plus de 3500 kilomètres. Cela représente plus qu'un trajet Paris-Moscou. Wow ! J'ai envie de jouer. D'accord. Quel service souhaitez-vous essayer ? Trouver des façons de passer le temps, c'est ma spécialité. Je peux vous donner un fait amusant, une citation ou une expression au hasard. Il suffit de me le demander. Une expression au hasard. Jeter l'argent par les internets. C'est la version contemporaine de jeter l'argent par les fenêtres. Fais-moi écouter la radio. Pour écouter la radio, vous pouvez demander une station en utilisant son nom ou son indicatif. Vous pouvez également donner sa fréquence et sa région. Par exemple, mets RTL ou mets 87.5 Paris. Mets RTL 2. Voulez-vous toujours écouter ce contenu sur bureau ? Non. Pas de problème. Voici RTL 2 sur TuneIn. Ici, on a les différents tableaux que l'on peut faire avec notre Nest Hub. Réglez mes alarmes pour demain matin, 8 heures. Ça y est, votre alarme est réglée pour demain à 8 heures. Programme à rendez-vous mardi prochain, démonstration Braille à Lyon. À quelle heure ? 9 heures. Ok, démonstration après-demain à 9 heures à Lyon. Voulez-vous enregistrer cet événement ? Oui. Bien sûr, c'est sur votre agenda. Voilà. Donc, dans cette vidéo, j'essaye de vous montrer un maximum d'écrans, comment ça se passe sur l'écran du Nest Hub pour que vous puissiez vous faire une idée, pour les personnes en tout cas voyantes ou malvoyantes, de voir tout ce qui se passe sur cet écran. C'est assez interactif, c'est assez sympathique d'avoir bougé sur cet écran lorsqu'on lui demande une requête. C'est vraiment très réactif et on a des choses très sympathiques. Par exemple, si je lui dis, est-ce que j'ai des rendez-vous la semaine prochaine ? Il y a deux événements, 8 heures à 9 heures, démonstration matérielle toute la journée, Lyon Boulite, 9 heures à 10 heures, démonstration Lyon. Allume le coin salon. Compris, j'allume trois appareils. Voilà donc ici, on peut voir qu'on a trois ampoules d'allumé sur l'écran, c'est assez sympathique, éteint le coin salon. Ok, j'arrête trois appareils. Allume lampe 3. Compris, j'allume lampe 3. Luminosité lampe 2 à 30%. Ok, je règle la luminosité de la lumière lampe 2 sur 30%. Voilà donc, et là on voit en fait sur l'écran avec 30 qui s'est mis à l'intérieur, ce qui veut dire que la luminosité a été mis à 30%. Vidéo sur des musiques calmes. Voici vidéo calme sur YouTube. YouTube en TV. Musique relaxante. Voilà donc là, vous pouvez diffuser par exemple des musiques très sympathiques, calmes, avec en plus sur l'écran, vous voyez, donc il y a le bruit de l'eau avec vraiment la fontaine qui tombe. C'est vraiment très sympathique et ça a le mérite vraiment de faire une ambiance très sympathique dans votre maison, avec ce petit cadre interactif qui est vraiment très simple. Point de vue musique, ça ne change pas. Si vous êtes donc abonné à Deezer, Spotify ou YouTube Musique, on peut lancer donc une musique écouter Ayakamura sur Deezer. Ok, je mets Ayana Kamura sur Deezer. On peut par exemple donc se lancer dans Wikipédia. Il est composé de 158 poèmes rassemblés en 6 livres. La plupart de ses poèmes ont été écrits entre 1841, Link, 1841 en littérature et 1855. Comme vous entendez derrière les petits pocs, c'est des liens que l'on peut cliquer et se diriger sur une nouvelle page. Ici, on a tous les écrans avec enfin donc de pages, de dernière page du Nest Hub. On a donc tous les écrans. Réglez mes alarmes. Doubles. Trouvez des idées de recettes. Contrôlez la température et l'humidité. Réglez un minuteur. Gérer mes agendas. Doubles. Écoutez des livres audio. Doubles. Convertir des unités de mesure ou des devises. Trouvez des endroits où boire et manger. Trouvez des infos nutritionnelles. Utilisez la calculatrice. Écoutez des sons amusants. Doubles. Écoutez de la musique. Doubles. Consulter la météo. Doubles. Regardez des vidéos. Gérez mes photos. Doubles. Consulter l'actualité. Consulter un dictionnaire. Contrôlez l'éclairage. Gérez mes rappels. Allez, on va demander à consulter les actualités. Consulter les actualités. Voici les dernières actualités. Les commandes sont visibles. Doubles. Le tap to activate. Les gilets jaunes à nouveau mobilisés ce dimanche pour une marche des mutilés à Paris. Ce sont les blessés lors des manifestations. Ils demandent notamment l'interdiction de l'usage des lanceurs de balles de défense utilisés par les forces de l'ordre. Doubles. Écoutez des livres audio. Doubles. Combien y a-t-il de calories dans un avocat ? Le site omimac.com contient l'information suivante. L'avocat contient 165 calories pour 100 grammes. Il est composé de 15 grammes de lipides, de 9 grammes de glucides et de 2 grammes de protéines. Le poids d'un avocat entier est d'environ 200 grammes, ce qui correspond à 330 calories. Gérer mes listes de courses. Ajoute des ballons à ma... Qu'est-ce qu'il y a sur ma liste de courses ? Ajoute du shampoing et du savon à ma liste de courses. Ajoute un pack de lait à ma liste de courses. Ok. Aj... liste de courses... liste de courses pack de lait. Ajoute pomme de terre à ma liste de courses. Ok. J'ai ajouté pomme de terre à votre liste de courses. Quel bruit fait la vache ? Voici une vache. Quel bruit fait le chien ? Voici un chien. Quel bruit fait le lièvre ? Voici un lapin. Voilà donc, avec tous ces bruits, on a donc les images des animaux et c'est très interactif, c'est très sympa. Si on désire montrer des images d'animaux, on a juste à demander... Montre-moi des images de vaches. Regardez ces photos. Montre-moi des images de loups. Affichage des images qui correspondent. Voilà donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous pouvez par exemple montrer aux enfants et votre enfant pourra voir, par exemple, affiche-moi les images de Mickey. Ces images devraient correspondre. Ça peut être très interactif entre vous et les enfants et ça, c'est vraiment cool. Voilà donc, cette vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir pris un peu de temps sur Vision Hightech. J'espère que cette vidéo vous aura montré une des très grandes parties, en fait, de notre Nest Hub. On se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo. Merci et à bientôt. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501